Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, excellent dimanche là où vous êtes, que le Seigneur vous soit favorable, moi c'est votre frère évangéliste Paul Wango. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir gardé cette semaine depuis que ça a commencé, jusqu'à ce dimanche, du jour au lendemain, alors que nous sommes en confinement, mais nous restons convaincus que le véritable enfant de Dieu ne sont pas confinés. Nous voyons dans l'histoire de la Bible ainsi que dans l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes de Dieu qui étaient en confinement, soit confinés par Dieu lui-même, soit confinés par les ennemis, soit en confinement, allais-je dire, par Dieu lui-même, soit en confinement par les ennemis du peuple de Dieu, mais dans tout état de cause, nous voyons chaque fois que le peuple de Dieu était en confinement, les Seigneurs étaient toujours les rochers de l'air secours. Et voyons aussi depuis tout ce temps que nous sommes en train de traverser ce moment de confinement sur le plan planétaire, mais nous sommes restés convaincus que l'Église n'est pas confinée, disait l'apôtre Paul, alors que je suis dans les chaînes, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée non plus. Alors, ce matin, ce dimanche, nous voulons nous entretenir sur un sujet qui va commencer et qui donnera suite à d'autres séries d'enseignements. Et le sujet, c'est quoi ? C'est les dangers de la culpabilité, causes et conséquences. Nous voulons voir les dangers de la culpabilité, les causes de la culpabilité et les conséquences de la culpabilité. Et enfin, nous allons voir comment être délivré de la culpabilité. Donc, vous comprenez que c'est une série d'enseignements qui prendra plusieurs tableaux et nous allons vraiment demander de votre patience. Donc, rapidement, nous allons partir d'un texte biblique. Nous sommes dans Psaume, chapitres 103, verset 1. Nous allons sauter, nous lisons les versets 9 et nous descendons jusqu'au verset 13e. Psaume 103, verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ça, c'est merveilleux. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Ça, c'est merveilleux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est formidable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons parler des dangers de la culpabilité. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser dans la définition des concepts et dans la généralité, nous allons démontrer les dangers de la culpabilité. C'est demain ou après-demain que nous allons balancer d'autres messages par la grâce de Dieu. Un danger, c'est tout ce qui ménance la sûreté. C'est tout ce qui constitue une ménance. Voyez-vous ? Tout ce qui peut constituer une ménance. Et la culpabilité, c'est un malaise mental, un malaise de l'âme, parce que les mentales, quand on voit les mentales, la réflexion, le raisonnement, l'intelligence, nous voyons l'âme, c'est un malaise de l'âme dont l'interprétation indique l'obéissance au principe des dieux. Voyez-vous ? Lorsque quelqu'un a désobéi dans le principe des dieux, il va sentir un certain nombre de malaise. Lorsqu'il a désobéi dans la prescription des sédimes, lorsqu'il a désobéi dans sa manière de marcher, lorsqu'il a désobéi dans sa manière, dans l'exercice de son ministère, lorsqu'il a désobéi aussi en commettant un acte ou un péché, énervant les écritures, il peut sentir certains malaises dans son âme. Selon les droits, la culpabilité, c'est les malaises qu'on ressent après avoir commis un acte volontaire, volontairement contre autrui. Tu as commis un acte volontairement à autrui, soit lui a commis un acte qui t'a vexé, tu peux te sentir culpabilité. Donc au départ, nous voulons dire que la culpabilité semble être un sentiment utile. Parce qu'un tout homme normal ne peut pas manquer un certain nombre de culpabilités. Sinon, ça sera une société sans honte, sans frein, et tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, à tout moment, à lui-même et aux autres, sans que personne ne lui reproche, sans que lui-même ne se reproche de quoi que ce soit. Et là, c'est très dangereux, c'est vraiment l'enfer, lorsqu'on ne ressent pas la culpabilité. Donc c'est un sentiment, au départ, normal. Mais la culpabilité, c'est aussi l'auto-jugement, auto-condamnation, et auto-destruction de soi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se pardonner, vous voyez, qui continuent à vivre leur présent sous le poids du passé. Et là, c'est très, très dangereux. Vous voyez ? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme disent les Écritures. Lorsque l'esprit est déjà affecté, c'est compliqué, parce que l'homme a trois parties, nous voyons les corps, l'âme et l'esprit. Et si nous pouvons les calculer en termes de pourcentage, tous les corps humains, nous voyons 100%, nous voyons l'âme et l'esprit qui prend 33,3, 33,3, et les corps prend 33,3. Et si vous êtes fort en estimé, vous faites 33,3 plus 33,3, vous allez trouver 67. Donc, en réalité, cette partie spirituelle, l'âme et l'esprit, pèsent plus dans l'homme. Voilà pourquoi, si l'état, le côté de l'esprit est déjà malade, c'est compliqué, parce que c'est l'homme intérieur qui dirige l'extérieur. Voilà pourquoi Solomon a dit un esprit a battu, qui peut le rélever ? Et il dit encore, un cœur joyeux est un remède. Voyez-vous ? Et la culpabilité n'est pas trop loin des blessures intérieures. Voilà pourquoi, à chaque moment que nous allons évoluer dans cet enseignement, vous allez vous rendre compte que chaque fois, nous allons essayer un peu de balancer ces parallélismes et ces points de contact des dénominateurs qu'on met entre la culpabilité et les blessures intérieures. Parce que l'âme, dans la Bible, veut dire tout simplement le cœur. Parce que partout, on parle de l'âme, dans la Bible, nous voyons le cœur. Or, l'état d'âme influence notre qualité de vie extérieure. Lorsque l'état d'âme est mauvaise, la vie extérieure va en bâtir. voyez-vous que des gens bien habillés, avec des états d'âme, avec des âmes sales, qui sentent mauvais. Souvent, nous les voyons. Un homme bien habillé, une dame bien habillée, mais son état d'âme, voyez, est sale, ça sent mauvais, pourri. Et là, c'est compliqué. Et Salomon dit dans Proverbe 13, verset 15, il dit, un cœur joyé rend le visage serein. Lorsque déjà, il y a un problème, il y a des malaises, il y a la culpabilité dans le cœur, ça influence automatiquement le visage. Et là, c'est compliqué. Et Salomon continue dans ses démarches, il dit, dans Proverbe 14, verset 30, il dit, un cœur en paix est la vie du corps. Voyez, un cœur qui est en paix, c'est la vie du corps. Et dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que tout autre chose. Voyez-vous, car de là, sortent les sources de la vie. Et dans la version taube, il dit, dès lui dépend les limites de ta vie. Voyez-vous, le cœur, l'âme, étant au milieu, influence, et l'extérieur, et l'intérieur. C'est pourquoi il faut bien gérer son cœur. Parce que l'âme est au milieu du corps et de l'esprit. Voyez-vous, une fois l'âme est affectée par la culpabilité, on ne peut rien. Comme dans les textes ici, nous voyons le psalmiste David qui est en train d'imposer à son âme. Il dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège même de la personnalité. Et une fois que l'âme est affectée par la culpabilité, c'est compliqué. Tout est bloqué, tout est dans le dysfonctionnement. Et souvent, ce qui nous culpabilise, c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu. Le péché, surtout le péché. Mais écoute, c'est que la Bible est dit au verset 8e, Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Il est lent en colère, riche en bonté. Il reste sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. que des gens qui ont péché dans le passé, Dieu les a déjà pardonnés, mais ils n'arrivent pas eux-mêmes à se pardonner. Et là, c'est très très dangereux. Voyez-vous ? Et j'ai aimé les versets 11, les versets 10, la Bible dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est ainsi que j'ai toujours dit, tout croyant, tout chrétien qui pense qu'il mérite la vie éternelle, il n'a pas encore été sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et la Bible mention très bien, cela est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous pour que personne ne s'en glorifie. Le salut est une grâce. Nous avons la vie éternelle par la grâce. Voyez-vous ? Personne ne l'a mérité. Et si tu commences à te culpabiliser par rapport à ça, à certaines erreurs du parcours, certaines fautes, certains péchés que tu commets et que tu as dû déjà à te répentir, mais que tu continues à garder dans le cœur et là, c'est très très dangereux, tu risques même de menacer ta vie éternelle parce que le but de la culpabilité, c'est de vous ravir l'assurance du salut et lorsque l'assurance du salut vous est déjà ravie, c'est fini, vous vivez dans les doutes et votre foi serez neutralisée et vous serez incapable à plaire à Dieu parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoute ce que la Bible dit lorsque Dieu pardonne, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ça c'est merveilleux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyez, Dieu n'est pas comme un fils de l'homme quand il pardonne et à un certain moment il peut être rappelé encore. Non, non, quand Dieu pardonne, c'est fini. Il pardonne, il oublie, il efface. Ça c'est formidable. Mais lorsque vous gardez la culpabilité, vous allez prendre l'image de cet homme que la Bible dit dans Esaïe, dans Esaïe chapitre 1 verset 6, la Bible dit du pied jusqu'à la tête, de la tête au pied, il était blessé. Rien n'était normal dans sa vie. Et dans Luc chapitre 10 au verset 30, la Bible est parlant d'un homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. La Bible dit on lui couvert des coups, des blessures partout. Ça c'est terminé, c'est dangereux. Et la Bible dit ayant des blessures, on l'a chargé des coups et finalement la Bible dit il était abandonné à demi-mort. Voyez, combien sont des gens comme ça à cause des culpabilités, tout a été bloqué, il n'arrive même plus à travailler, il n'arrive même plus à se connecter à son don, il n'arrive même plus à exercer son ministère, il n'arrive même plus à avancer un seul pas dans sa vie. C'est comme Jacob, après qu'on lui ait annoncé la mort mensongère de son fils, la Bible dit il fut longtemps triste dans son âme et plusieurs commandateurs parlent de sa tristesse comme étant un masque qu'il a porté depuis longtemps, pendant plusieurs jours. Ça c'est très très dangereux. Alors la culpabilité déforme même la personnalité et fait que l'homme vive dans les extrêmes et tu verras une personne commence à manifester un comportement antisocial. C'est comme on dit 80% des violeurs et des tueurs ce sont des hommes et des femmes qui ont été blessés, qui vivent dans des culpabilités, qui vivent dans un état d'âme blessé. Et une culpabilité non soignée empoisonne l'homme et fait que l'homme devienne poison aussi de sa génération, poison de son entourage. On relate l'histoire d'un monsieur qui était blessé au niveau du service arrivé à la maison sa femme qui vient l'embrasser il la blesse et sa femme qui sortait le chien Milou vient l'embrasser il chasse Milou et Milou qui sort de la clôture il va mordre un jeune homme voyez lorsque une personne vit dans la culpabilité c'est comme une blessure et là il va construire autour de lui un cycle de blessures il va blesser les gens et ces gens là qui va blesser à leur tour eux aussi iront blesser d'autres personnes et ça devient compliqué devient un monsieur difficile à gérer dans la société et là c'est très très compliqué voyez-vous j'avais rendu ministère à une soeur il y a plusieurs années au long de mon ministère de délivrance cette soeur qui vivait avec sa soeur sa jeune soeur et chaque fois elle se disait mais finalement les jours où je serai heureux c'est le jour où ma petite soeur serait morte pourquoi parce que chaque fois qu'il se promenait en route même si un jeune homme l'est sollicité pour le mariage quand il va voir seulement sa petite soeur il quitte la grande soeur pour la petite soeur et même dans les opportunités il peut avoir une opportunité comme ça sans sa petite soeur une fois que sa petite soeur arrive on l'écarte et sa petite soeur qui gagne donc il vivait dans ce sentiment de culpabilité dans ce sentiment de dévalorisation de soi et ça c'était dangéré et je suis allé animer les séminaires la puissance de Dieu l'a touché elle est tombée et finalement ce géant est sorti en lui mais finalement il avait dit il avait demandé à ce qu'on puisse échanger il a commencé à me parler de ces choses comment est-ce qu'elle vivait dans des culpabilités jusqu'au point qu'elle était blessée en voyant sa petite soeur et se disant en elle-même en tout cas mon meilleur jour ça sera le jour où ma soeur serait décédée et là c'est très très dangéré quand on devient une personne de ce genre voyez-vous je connais aussi une soeur qui a été violée par son propre père à 12 ans et elle avait 19 ans elle commençait déjà à avoir des manifestations d'érimatisme et à un certain moment je lui ai posé la question après l'enseignement que j'avais donné sur les blessures intérieures et la culpabilité elle va me dire que non son père et sa mère étaient divorcés alors qu'elle avait 12 ans et finalement son père l'a violée quand elle avait 12 ans et enfin il lui a ordonné de ne révéler à personne et ce choc-là cette culpabilité-là a fait que psychologiquement elle avait des malaises et dans son cœur ça a créé des malaises et cela a a totalement changé son comportement et finalement elle a commencé à manifester l'érimatisme déjà depuis 14 ans jusqu'à 19 ans voilà combien de personnes vivent avec des culpabilités et deviennent des dangers pour eux-mêmes et des dangers pour la société alors bien aimé dans le Seigneur il est plus que jamais temps que vous et moi nous puissions comprendre que l'ère a sonné où nous devions être délivrés de la culpabilité la culpabilité est un danger ça menace le progrès de votre vie ça menace le progrès de vos affaires mais aussi ça menace votre assurance au salut parce que si vous perdez l'assurance du salut ça devient compliqué là vous allez remettre en cause votre salut vous allez remettre en cause l'oeuvre de la croix et là ça deviendra très très difficile pour vous voyez-vous c'est comme ces jeunes hommes qui étaient paralysés des mains et des pieds qu'on a transporté dans Marc chapitre 2 la bible dit quand les gens qui l'ont transporté ont manifesté leur foi en trouant les toits parce qu'à l'époque là les toits étaient en forme plat en Israël et au dessus il y avait une sorte de bitume mélangé comme ça et c'était comme un dalle en quelque sorte voyez-vous et pour les israélites montaient dessus pour se rafraîchir un peu les soirs de temps en temps ils pouvaient même dormir dessus et généralement il y avait une sorte d'escalier à côté pour monter afin de se rafraîchir un peu au dessus alors quand Jésus prêchait dans la maison plusieurs commentateurs disent que c'était la maison de Simon Pierre et Jésus avait élu domicile pendant un certain temps lors de son ministère terrestre et ces gens venant ils ont vu la foule il n'y avait pas des portes d'entrée ils sont montés au dessus du toit et ils ont troué les toits et ont fait descendre le Messie et quand le Messie était descendu le Seigneur a arrêté la prédication et la première des choses que le Seigneur a fait il a trouvé dans le coeur de cet homme la culpabilité et cette culpabilité l'a paralysé les mains et les pieds combien sont des gens aujourd'hui parce que les mains c'est l'image de l'activité le travail le pied c'est la marche combien aujourd'hui n'osent plus faire quoi que ce soit combien aujourd'hui ont tout lâché ils ne font plus rien tout simplement parce qu'ils sont culpabilisés et la réponse du Seigneur la réaction la réaction du Seigneur face à leur foi la première des choses c'était quoi mon fils tes péchés sont pardonnés au verset 5 de Marc chapitre 2 voyez parce que le Seigneur avait compris que le vrai problème de ces messieurs c'est pas les mains les pieds mais c'est d'abord son état d'âme voyez l'âme était pourrie l'âme était affectée l'âme était culpabilisée parce que lorsqu'on reçoit les pardons de Dieu on s'est réconcilié avec Dieu la vraie paix entre dans le cœur voyez c'est comme disait les psalmistes David dans Psaume 32 il dit pendant que je me suis tué mes eaux c'est consumé à moi mais quand j'ai avoué mes péchés à l'éternel l'éternel m'a pardonné et j'ai ressenti la paix et il dit heureux le peuple que l'éternel n'impute plus le péché ça c'est formidable alors cet homme ses péchés commis avait paralysé ses mains et ses pieds il ne pouvait même plus faire un seul mouvement de la tête au pied était paralysé complètement paralysé voyez-vous plusieurs personnes sont de ce genre alors bien aimez-vous qui m'écoutez la culpabilité est un danger le Seigneur a dit tes péchés sont pardonnés voyez-vous après il dit lève-toi prends ton lit et marche autrement dit ça veut dire pardonne-toi toi-même comme tu viens de recevoir mon pardon alors pardonne-toi toi-même que des gens qui n'arrivent pas à se pardonner depuis qu'il a commis le péché en 99 et en l'an demi si c'est combien le Seigneur lui avait déjà pardonné alors qu'il avait déjà confessé mais il continue chaque fois à porter le poids de ses péchés et là c'est très très dangereux alors bien aimé la culpabilité est un danger la culpabilité crée le dysfonctionnement de l'être voyez-vous la culpabilité vous place dans les statico voyez vous n'allez plus rien faire tout sera bloqué comme ça et troisièmement la culpabilité vous déconnecte de votre don de votre talent de votre ministère de votre savoir-faire c'est comme si un jeune homme était paralysé le main et le pied il ne pouvait plus rien faire la culpabilité un autre danger de la culpabilité la culpabilité vous vole l'assurance du salut et là c'est très très dangereux vous risquerez de rater l'enlèvement voyez-vous or les saluts que Jésus nous a donné c'est par la grâce personne ne le mérite voyez-vous et un chrétien qui pense qu'il a mérité les saluts il n'est pas encore sauvé ou il n'a pas encore compris les choses de Dieu tout est grâce mon frère tout est grâce ma soeur jusqu'où tu iras avec ta culpabilité et la culpabilité nous éloigne de la présence de Dieu regarde Adam et Ève quand ils ont péché Dieu ne les a pas chassés aussitôt eux-mêmes se sont éloignés quand Dieu est descendu ils ont écouté la voix de Dieu ils ont pris fuite la plupart des gens qui fouillent la présence de Dieu qui fouillent les églises qui fouillent des lieux de culte ce sont des hommes et des femmes culpabilisés ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans le péché voilà pourquoi la Bible dit si tu réussis à ramener un pécheur dans la voie droite plus tu vas tu vas tu vas apporter tu vas couvrir un grand nombre de péchés ça c'est formidable alors bien aimé j'aimerais tout simplement nous dire ce matin que la culpabilité est un danger qui nous guette nous sommes au temps de la fin Jésus revient maintenant presque tous les signes se pointent déjà à l'horizon alors nous devons chasser en nous le sentiment de la culpabilité établi tu peux me poser la question pasteur comment je peux me débarrasser de la culpabilité reconnais d'abord la faute c'était quoi présente ta faute à Jésus par une confession sincère et prends la décision de ne plus rentrer dans ces choses et finalement accepte le pardon de Dieu et enfin rends grâce à Dieu du fait qu'il t'a pardonné et tu auras la paix voilà comment tu peux être délivré je dois prendre le temps par la grâce de Dieu de le développer au fil du temps et nous aurons tout le temps de le comprendre et aujourd'hui nous voudrions tout simplement nous dire que la culpabilité est un danger alors toi qui se sent culpabilisé tu peux mettre ta main dans le coeur et je vais prier avec toi toi qui se sent culpabilisé par tes fautes par la manière dont tu traites ton corps par la manière dont tu gères tes finances par la manière dont tu te comportes tu peux mettre ta main dans le coeur et je vais prier avec toi éternel notre Dieu j'ai pris pour mon frère qui est culpabilisé que ta grâce et repose sur lui que le Saint-Esprit l'aide à développer une autre une autre façon d'être et que le Saint-Esprit le convainc encore de s'approcher de toi davantage pour son salut pour sa délivrance au nom suprême de Jésus Christ Amen à très bientôt que Dieu vous bénisse Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501